C'est bien résumé, je pense qu'on a pris le match comme il fallait, à part sur le but, le premier. Mais on est arrivé à revenir, on est resté à un projet, même si on n'a pas assez mis de ballon dans le centre en première mi-temps. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration, et puis c'est de dire qu'ils sont second, on est relégable, et puis on tient l'indrage est haute. Donc à un moment, il va falloir que ça switch du bon côté, et ça va switcher du bon côté. Tu n'as pas le sentiment qu'on revient encore un peu bien devant, comme d'autres jours, un très bon match ? Oui, il va falloir que ça switche de l'autre côté, il va falloir qu'on crie plus dans la surface pour tomber, parce que je pense que c'est un pénalty très généreux. Surtout qu'il n'a même pas hésité un instant. Il va falloir que ça se change là-dessus, il faut garder la tête haute, il faut se dire que contre Metz et contre Sochaux ce soir, on arrive à faire de belles choses, et on peut mieux faire, on doit encore mieux faire. Mais il va falloir être encore plus haut dans les curseurs pour que ça tourne pour nous, et pour ne pas qu'on se fasse couillonner. C'est bricolé, ce matin, Eric a déclaré forfait, hier après l'entraînement, Serge a déclaré forfait. Après, j'ai confiance en eux, puis ça s'est bien passé. Ça prouve qu'il y a un effectif, il y a du niveau. On aurait pu croire que jouer avec une défense bricolée contre le second du championnat serait compliqué, mais ils ont répondu présent. Oui, ça a été un peu difficile au départ, je pense. Il fallait trouver, par rapport au schéma, par rapport à ce qu'on avait mis en place, ça a été un peu 10-15 minutes, et puis au fur et à mesure, ça a commencé à huiler mieux et être bien. Pour Eric et Serge, ça sera compliqué pour Serge, évidemment ? Je ne sais pas, mais s'il y a un doute, je ne prendrai pas de risque. Je pense que le match le plus important serait à Nîmes, contre Nîmes. Là, c'était pareil, je leur ai demandé d'être honnête et de dire si ce n'était pas à 100%, il y a des mecs derrière, et prendre le risque de faire jouer jeu-risque, qui n'a pas fait un non plus, qui a bien repris physiquement, mais qui n'a pas fait de grands jeux, qui n'a pas fait d'entraînement à haute intensité en groupe, puisqu'on joue tous les trois jours, donc c'était une grosse prise de risque. Il reste encore pas mal de matchs, mais après, voilà. Il y a les joueurs, ils sont là, c'était bien. Martin, pour sa première, vous avez adapté un petit peu le système. Oui, on l'a joué comme ça. Après, il savait qu'on pouvait changer de système si jamais il se sentait mal au milieu de terrain, si les trois, pareil, il y a eu 10 minutes, un peu de flottement, et puis après, tout s'est bien rentré dans l'ordre, mais c'est vrai qu'on n'avait pas travaillé, mais il y a de la qualité. Et puis Lucho et Rémy au milieu de terrain, on fait un super match. Donc après, quand vous avez le bon joueur, c'est... Qui, Martin ? Oui, 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 oui. Il apporte un ingrédient qu'il n'avait pas encore... Non, et puis sa jeunesse, il a eu caractère, il a mis de l'ingrédient, il a mis de la volonté, il va vite vers l'avant, il tourne la tête, il voit les choses. Donc à un moment, je ne me fais pas de soucis, à un moment, ça va switcher, mais il faut qu'on ait un peu plus de réussite et qu'on nous s'y fout un pénalty pour nous, mais pas un pénalty fantôme. Et bon, chacun fait des erreurs, l'arbitre en a fait une. Ça arrive, on ne peut pas y revenir. Est-ce que c'est pas le long, malheureusement, aussi des équipes ? Oui, c'est ce qu'on dit toujours, quand il y a du haut de tableau, tu as la chance avec toi, quand il y a du bas de tableau, c'est plus compliqué, parce que les arbitres pensent à ça, je ne pense pas. Mais je pense que, franchement, la faute était vraiment loin d'être évidente. Après, je n'ai pas vu. Mais à un moment, il aurait pu le faire pour nous, mais il ne l'a pas fait. Donc après, on ne va pas non plus attendre un pénalty pour gagner, mais on avait fait la chose, à part la frappe qu'ils ont sur le poteau à la fin, ils jouent en contre, ce qui était logique. Je ne nous ai pas vus trop en danger. On est arrivé à régler leurs attaques rapides, on s'est bien replacés. Il y avait une bonne débauche énergie, donc c'est assez de frustration. Je suis déçu pour eux, parce que, comme je leur ai dit, vous avez le niveau. Vous voyez que vous pouvez jouer contre le second championnat et vraiment le mettre en danger. Il faut continuer là-dessus. Je ne sais pas, écoutez, là, c'était prévu comme ça. J'avais prévu. Après, on verra. Un jour, il sera sur le banc. Un jour, il jouera. Un jour, on jouera peut-être d'une autre façon avec lui, parce qu'on pouvait très bien jouer dans un milieu à trois, parce qu'il a quand même commencé la dernière en Ligue 1, en numéro 6. Mais je pense que sa qualité de jeu vers l'avant, sa qualité de percussion, de voir le jeu, c'est très intéressant, très haut. Puis aussi, c'était un peu pour perturber l'adversaire. On avait changé la semaine dernière contre Mets, il y a trois jours, de les déranger un petit peu par un système différent, même si on reste à trois derrière. Donc, je trouve que c'était plutôt pas mal fait, sans l'avoir travaillé. Là, encore une semaine, deux matchs en trois jours, en trois, quatre jours. Il faut que ça passe. Et puis après, on pourra bien retravailler tactiquement et tout remettre en place des choses avec tous les nouveaux. Sur la frustration qui s'enchaîne dans un match, on me disait, les joueurs, comment vous les sentez ? Ils étaient abattus ? Oui, abattus. C'est sûr, ils étaient abattus, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui passe pas loin à chaque fois, que c'était une grosse cylindrée en face et qu'ils ont répondu présent et qu'ils ont mis du jeu, ils ont essayé, ils ont avancé. Donc, quand tu finis un match comme ça, tu as toujours beaucoup de frustration, je pense. C'est logique. Mais comme j'aurais dit, il faut prendre ce match, se dire que maintenant, il va falloir faire tourner un peu les petits détails. Il va falloir que ça change et ça va changer. Le fait d'avoir perdu à domicile contre le gangan et d'avoir perdu ce soir, ni le carré, le scénario qui se met en place, c'est que tu vas faire un peu l'impasse sur le cercle. Par la force des choses, qui ne se fait pas priorité sur le championnat ? On ne va pas faire l'impasse sur Oxer. On ne fait pas impasse, mais il y aura des changements, oui. C'est sûr qu'on ne peut pas, aujourd'hui, demander des joueurs, on l'a vu là avec Serge, avec Eric, de jouer trois jours après un match qui va être pour nous très, très, très important, même si Oxer est important. Mais comme là, on a changé la défense, j'ai entièrement confiance aux ceux qui vont rentrer sur le terrain mercredi. Et là-dessus, je n'ai aucun problème pour dire qu'ils vont faire un super match et qu'ils vont rester dans les principes et qu'ils vont tout donner. Finalement, c'est la conjonction de ces résultats qui viennent d'arriver sur le cercle récemment. Il faut avoir un impact psychologique sur Oxer. Je ne pense pas. Quand on a joué contre Monaco, on a changé neuf joueurs, donc il y avait moins d'impact psychologique et on a quand même changé de neuf joueurs. Donc, dans ma tête, c'était sûr et certain que quoi qu'il arrive, même si on avait gagné Guingamp, même si on avait gagné ce soir, j'aurais fait des changements mercredi, ça c'est sûr et certain, parce que j'attends et je sais que ça sera compliqué de rejouer trois jours après à l'intensité au niveau qu'on donne. Après, Lucas aurait pu débuter ce soir, parce que Marv a été un peu fatigué, mais Marv est suspendu à Oxerre. Donc, c'était de le faire débuter et de garder de la fraîcheur sur Lucas, qui ne pouvait pas non plus enchaîner des matchs tout le temps. Hakim, la fraîcheur. Malo vient d'arriver, on va voir pendant les deux ou trois jours dans le travail et lui donner aussi sûrement sa chance. Et puis, il y en a d'autres. Ceux qui n'étaient pas là dans le groupe ce soir, il y en a qui vont jouer titulaire à Oxerre. Qu'est-ce que tu as pensé de Saint-Groix ? Oui, je trouve qu'ils ont fait une belle association avec l'EM. Ils peuvent se trouver mieux encore, mais il faut qu'on les trouve plus dans la surface. Je pense qu'on a été pas mal de fois dangereux avant d'égaliser. On en a eu quand même deux ou trois qui ont été déviés au dernier moment. Il faut du temps, mais on n'en a pas. Donc, il va falloir aller très vite. Mais par contre, il y a de la puissance. C'est solide et avec l'EM, ça marche pas mal. Oui, c'est sûr que Clem, c'est peut-être un des joueurs qui a le ratio le plus important en timing. Il a un timing exceptionnel, c'est une planche exceptionnelle. Mais Kylian, quand il est rentré, il en a dévié pas mal aussi. Donc, si chacun monte son curseur à un moment, ça va le faire. Il faut que ça le fasse. Merci, messieurs.